Et on va s'intéresser ce matin à un état que l'on connaît, que l'on a tous connu un jour ou l'autre, ne pas oser demander. C'est vrai que ça peut être même paralysant quelquefois. Parfois le plus simple est oublier, les gens n'osent pas demander, ils ont peur. Mais de quoi ont-ils peur ? Alors ils ont peur de paraître incapables, de paraître ignorants, peut-être du, on va dire, du cordyraton, mais ils ont peur surtout d'être rejetés, d'entendre le fameux... Non. Non, voilà. Le fameux nom, la réponse qui fait peur. Alors, moi ce que je dis finalement, parce que oui, on peut entendre un non, au pire, si on entend un non, on en est au même point. A la limite, ce n'est pas si terrible que ça. On n'a rien perdu. On n'a rien à perdre. Par contre, si on entend un oui... Ah bah là, on a tout à gagner. Si on entend un oui sur cette demande de temps à passer, si on entend un oui sur le conseil, on entend un oui sur cette demande d'argent, cette demande d'augmentation de salaire, qu'est-ce que ça peut engendre ? Petite demande d'argent à vous faire là tout à l'heure. Mais attendez, j'ai des critères justement. Vous allez voir que ça ne peut pas fonctionner complètement avec tout le monde. Finalement, si on entend un oui sur ce rendez-vous amoureux, à moins que ce soit un rendez-vous... Non, c'est pas ça. Un rendez-vous amoureux, par exemple. Mais qu'est-ce que ça vaut le coup ? Ça serait dommage. Mais alors, comment demander ce qu'on veut ? Il y a quelques... Ah, ça, il y a quand même une manière de le faire. Il y a une manière de le faire. Tout d'abord, l'état d'esprit, mine de rien, ça se joue énormément. Au moment où je demande, c'est comme si j'étais déjà sûr que la réponse allait être positive. Ça, ça induit énormément l'échange. Il faut se mettre dans un état d'esprit positif. Exactement. La pensée positive, dont vous vous parlez tout le temps. Voilà. Donc, j'insiste encore. C'est comme si c'était évident que la personne allait dire oui, premièrement. Deuxièmement, il faut demander à la bonne personne. Oui, c'est mieux quand même. Oui, Christine. Et puis surtout, préparer en amont ce qu'on va demander. J'entends par là être clair et précis. Des fois, on arrive avec une demande. Oui, alors je voudrais un truc, machin. Oui, mais c'est souvent parce qu'on n'ose pas, justement. Donc, on prend des chemins un petit peu détournés. Résultat, la demande devient très compliquée. Mettons-nous quand même à la place de la personne qui reçoit cette demande. Je pense que si je ne dépense pas d'énergie à comprendre qu'est-ce qu'elle veut exactement, c'est beaucoup plus facile pour dire un oui. Donc, préparons en amont ce qu'on veut vraiment demander. Demande à la bonne personne. Trouvons cette bonne personne. Parce que des fois, on dit le non, ce n'est pas simplement parce que la personne ne veut pas. C'est simplement parce que finalement, elle n'est pas la personne aditrée. Exactement. Donc, clair et précis. Et enfin, quatrième point, persévérer. Parce qu'un non à un instant T n'est pas un non définitif. Il faut devenir un oui à un instant T plus un. On ne sait jamais le contexte parce que peut-être que ce n'est pas le bon moment. Alors forcément, si je redemande dans 15 jours ou dans 3 semaines, ça va passer. Peut-être que la personne n'est tout simplement pas de bonne humeur aujourd'hui. Alors forcément, si je lui demande, ça ne va pas marcher aujourd'hui. Mais dans une semaine, elle sera un tout nouveau guet-guet. Et bien voilà, peut-être qu'elle sera contente. Elle nous dira oui. Peut-être que l'économie se portera mieux, etc. Bref, j'invite les gens. Faites votre liste de toutes ces choses que vous n'avez pas demandé. Notez-les. Attention, parce que ça peut être long. Attendez, attendez, attendez. Et puis, notez à côté toutes les raisons qui vous empêchent de demander. C'est-à-dire qu'il vous faut que vous avez peur. Et à côté, par contre, notez tous les bénéfices que vous auriez si la réponse était oui. Alors, bien sûr, allez-y progressivement. Musclez votre... Oui, il ne faut pas tout demander d'un coup. Ce n'est pas un package que... Je reprends votre augmentation de salaire, Christine. N'attaquez pas tout de suite par la grosse augmentation de salaire. Demandez, entraînez-vous par exemple. Vous n'êtes peut-être pas la personne qui crée en plus. Voilà, je ne suis pas la bonne personne, je vous le dis très franchement. Par contre, je connais les personnes qui... Bon, mais je veux dire, allez, entraînez-vous par exemple dans un magasin et dire je voudrais 5% de réduction. Voilà, et les gens s'entraînent petit à petit. Oui, il faut essayer en fait par des petits... C'est des petits challenges en fait. C'est des petits challenges. Et j'augmente progressivement le challenge. Et après, à un moment donné, je fais mon augmentation de salaire. Alors, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura des refus, certes. Et même certains qui se répéteront. Alors, bien sûr, insister. Maintenant, et si en fait, certains refus étaient peut-être une vraie opportunité ? Ça, je le développerai la fois prochaine. On va réfléchir jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Vincent.